Ré-Malard, 24 avril 1867 Bien cher, je n'entends point parler de toi. Tu t'es enfouie dans un silence profond. Et tu vas bientôt, à Ré-Malard, passer à l'état de souvenir, si ta voix ou ta plume ne viennent réveiller les échos engourdis de mon amitié. Moi je vieillis sous le papier timbré, et je crois que je vais devenir bureaucratiquement monomane. Depuis quelque temps, je vois avec désespoir poindre sur ma nuque plébéienne des cheveux blancs et ajouter à l'horreur de ma situation un rhume, aux pignatres et invétérés, que la gomme et les émollients les plus doux ne peuvent vaincre. Ah, je vois bien que je tombe dans la décrépitude. Cependant, l'autre jour, je suis partie pour Paris, où j'ai eu le plaisir de passer quelque temps. Je suis allée à l'exposition. Ce champ de bataille féérique de l'intelligence, ce déploiement gigantesque de la puissance humaine, et j'en suis revenu ébloui, fasciné, ne pouvant pas croire à tant de prodiges. Je serai impuissant à vouloir te décrire toutes ces beautés, et je te réserve une vue vierge encore de description. Je suis allée au théâtre, où malgré d'insurmontables obstacles, j'ai pu voir jouer les idées de Mme Aubray et Don Carlos. Je te recommande la première, qui est remplie d'intérêts, d'esprits. Le dialogue est excessivement vif, bien conduit. Je t'assure que j'ai passé quelques heures bien agréables. Don Carlos est admirable dans certains endroits. Fort déploie un talent vraiment prodigieux dans l'exécution de son rôle. Il y a de bien beaux cœurs et une cavatine admirable. C'est une mélodie d'oiseau, quelque chose d'inénarrable. Cette musique nous pénètre et fait vibrer toutes les fibres du cœur. J'ai vu jouer aussi l'aventurière à la comédie française, Régnier et Désopilant, et Mme Arnaud Plessis est sublime dans la création de son rôle. Au français, j'étais au troisième rang de l'orchestre, et j'examinais depuis longtemps une femme d'une grande beauté, qui y siégeait, enfouie dans le satin et la dentelle, dans une loge d'avant-scène. J'étais très intriguée de savoir son nom. Tous les regards étaient portés sur elle, et elle était enivrée de cet hommage rendu à sa beauté. Je m'adressai à un monsieur qui se trouvait à côté de moi. Mais il était anglais. Je revins à la charge auprès d'un autre monsieur qui se trouvait en face. C'était un Suédois. Enfin, j'avise derrière moi un homme, grand, fort, avec large favori, juge de l'horreur. Il était prussien. J'étais au milieu de l'étranger, sans armes, sans défense. Et je me laissais aller à des pensées patriotiques, économiques, sociales. Mais le lever du rideau s'est coupé court à mes rêveries. Mais cette dame m'intriguait toujours. Il me semblait que cette figure ne m'était pas inconnue. Je l'avais vue quelque part. Ou en portrait, ou en réalité. Enfin, la pièce finit. Je descendis lentement l'escalier. Je regardais le ciel étoilé, les becs de gaz et les marchandes d'orange. Et j'aspirais délicieusement des bouffées de cigarettes. Je crois même, Dieu me pardonne, que j'allais composer une pièce de verre. Sur le palais royal ou sur Madeleine Broran. Lorsqu'un frôlement de robe vint me rappeler à la réalité. Puis, j'entends dire autour de moi, c'est la mouchie, la princesse à Namura. En effet, une voiture de la cour attendait auprès du péristyle. La brillante duchesse disparut dans le velours de sa voiture. Et ses chevaux noirs l'emportèrent dans sa ducale demeure. Je repris mes attitudes poétiques. Et tout en rimant, je me dirigeais sur les boulevards.